L'incendie qui a ravagé cette nuit le toit du Palais de Chaillot à Paris a détruit une partie des collections du musée des monuments de France, mais le pire a été évité. Pollution radioactive dans l'île Saint-Denis, les études officielles le confirment, mais le taux de radiation est très faible, des mesures de précaution ont été prises. La salsa a envahi Paris, musique et danse pour animer les longues soirées d'été. Madame, Monsieur, bonsoir. L'incendie qui a ravagé cette nuit le toit du Palais de Chaillot à Paris a fait d'énormes dégâts qui se chiffrent en dizaines de millions de francs. Un incendie d'origine probablement accidentelle, mais deux musées, celui des monuments de France et celui du cinéma ont été touchés, mais le pire a été évité. Conséquence, Josiane Zimanski, Thierry Rogelin. Dans cette histoire d'incendie, l'eau a été aussi terrible que le feu. Première étape, la galerie d'Aviou du musée des monuments français. L'incendie s'est déclaré sur le toit et a ravagé irrémédiablement 10% de ses répliques en plâtre de l'art gothique français. Deuxième étape, l'atelier des moulages de la réunion des musées nationaux. Ici, l'eau utilisée par les pompiers s'est infiltrée pendant toute la nuit. Résultat, 6 000 moules originaux baignent dans quelques centimètres d'eau. Plus on est bas, plus c'est grave, puisque l'eau s'est accumulée en bas, donc c'est par niveau si vous voulez, c'est pas par type de collection, c'est par niveau. Bon, par ailleurs, il y a des choses qui s'abîment plus vite que d'autres, mais dans ce domaine, il faut vraiment des experts. Plus loin, c'est autour de la cinémathèque et du musée du cinéma d'être inondés. La cabine de projection à la salle sont inutilisables et les bobines de film sont apparemment intactes. Mais c'est tout le corps du cinéma français qui est blessé. Il y a exactement une semaine, j'ai tourné un film ici, ici même, qui s'est terminé par la sortie où je disais, il ne reste plus que la tour Eiffel. C'est embêtant de dire des choses comme ça, car ça porte malheur, vous voyez. Cette attendue survient alors que 240 millions de francs allaient servir à remodeler toute cette partie du palais de Chaillot. D'un côté, le transfert de l'espace 7e art, de l'autre, la remise aux normes du musée des monuments français. Ironie du sort, le chantier devait finir dans deux jours. Pour l'instant, on travaille sur ce problème-là. Bien évidemment, la transformation du palais reste à l'ordre du jour. Mais je dirais qu'aujourd'hui, le plus urgent, c'est de préserver tout ce que l'on peut et faire en sorte que les opérations s'enclenchent avec la plus grande efficacité. Fort heureusement, une partie des oeuvres avait déjà été déménagée. Mais il reste que les dégâts sont estimés à des millions de francs. Le projet de centre pour le patrimoine monumental et urbain coûtera donc beaucoup plus cher que prévu.